Le populisme de droite de nous expliquer ce que c'est que le populisme de gauche. Je remercie Philippe Arondel qui vient très souvent participer et animer nos réunions et je remercie aussi Christophe Barret auteur de Rassemble d'un Podemos justement qui est au coeur de notre sujet. Chers amis, vous avez la parole. Pas les deux en même temps bien sûr mais je pense que vous êtes d'accord. Bonsoir à tous. Simplement un petit mot pour dire comment est née cette soirée. Petite histoire, j'ai fait une émission avec Christophe, c'était début juin, je me souviens bien, au mi-juin sur ce livre que j'ai dans les yeux et qui est là aussi qui s'appelle Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie au cerf de Chantal Mouffe et le numéro 2 de l'époque je ne parle mal de prononcer Réron, le numéro 2 de l'époque de Podemos il est toujours à Podemos mais apparemment il n'est plus le numéro 2 d'après Christophe on l'expliquera peut-être tout à l'heure qui est un très bon livre, je dois le dire et où on explique Chantal Mouffe qui était la compagne d'Anastolaclo explique clairement ce qu'est pour elle en fait, pour Anastolaclo il faut bien le dire un populisme de gauche. Donc je pense qu'évidemment il y a des gens qui se réclament d'un populisme de gauche clairement, d'une certaine manière C'est la traduction d'un petit livre espagnol qui était traduit, qui était publié au moment où moi j'écrivais le mien que je cite à mon d'avant On en marquera tout de suite on voulait le dire tout à l'heure mais remontre-le, c'est très drôle parce que la traduction française alors ici, si on traduit en français c'est Construire un peuple ou le peuple on ne sait pas et puis hégémonie et radicalisation de la démocratie Alors, en français c'est devenu construire un peuple ce qui n'est pas du tout la même chose d'ailleurs que construire le peuple ça va être un des débats c'est une des critiques que moi j'ai d'ailleurs sur le populisme de gauche on ne sait pas très bien on en parlera tout à l'heure et on a décidé alors moi je vais plutôt prendre la partie le livre, la partie je dirais philosophique ou idéologique et expliquer ce qu'il en est par rapport à Mme Chantal Mouf parce qu'il faut savoir ce que c'est bon ou pas éventuellement après le critiquer et puis je pense que bon on discutera tous les deux un peu après il reprendra la parole on se coupera la parole voilà, c'est très libre alors pourquoi parler d'abord du livre et pourquoi parler Chantal Mouf parce que donc c'était la compagne d'Ernesto Laclos pendant des décennies le livre est d'ailleurs dédié à Ernesto Laclos dire un mot sur ce personnage qui lui s'est clairement réclamé du populisme de gauche il disait même dans un de ses textes on peut commencer par là que dans le fond il n'y avait pas de démocratie sans un peu de populisme donc clairement il disait qu'elle était populiste et il était un homme de gauche puisque d'une certaine manière il a péroniste tout un autre péroniste ça peut faire drôle péroniste de gauche il y a eu des péronistes de gauche il y a même eu des péronistes de gauche même d'extrême gauche révolutionnaire armée il y a eu des Monteléros alors je ne pense pas qu'il était Monteléros il avait essayé de lancer une petite formation j'ai trouvé ça ça indique un peu la voix du personnage la ligne du personnage qui n'a pas très bien marché je ne sais pas si c'est au moment de Perron je ne l'ai pas bien retrouvé mais qui s'appelle le parti socialiste de la gauche nationale c'est très intéressant la gauche nationale je pense que le fond de son discours c'est une gauche nationale et populaire et je le dirai tout à l'heure moi je pense qu'en fait je ne sais pas si gauche ou droite mais c'est un mouvement dit national populaire comme on dit quelquefois en Amérique latine ce qui est quelque chose qui a un rapport pour nous ici en France très compliqué parce qu'on n'est pas dans cette veine-là tout le monde alors trois petits points rapidement qui sont développés dans le texte c'est un dialogue d'ailleurs entre parenthèses j'avais oublié de le dire c'est un dialogue entre le numéro 2 de Podemos et elle entre le maître et l'élève la maître alors oui il se réclame toujours il dit toujours moi c'est mon maître mais c'est très intéressant c'est qu'on va le noter tous les deux je pense qu'ils ne sont pas souvent si souvent d'accord que ça alors c'est gentil c'est à la marge comme c'est le maître et l'élève il n'y a pas de violence mais il y a une page 65 que je lirai tout à l'heure je dirais qui m'a absolument fasciné où on voit bien qu'il y a une différence énorme et évidemment finalement c'est la stratégie de Podemos qui n'est pas tout à fait celle que voudrait madame je pense Chantal Mouffe même si Podemos comment dirais-je s'en inspire de façon claire trois points simplement qui sont très clairs par rapport au populisme de gauche de l'Atlot le premier c'est sur les classes populaires le deuxième c'est la notion de conflit le troisième excusez-moi m'en face à l'Alamos m'en face à l'hégémonie culturelle avec Gramsci vous savez qu'il est partout je n'y peux rien bon l'acteur disait ça il y a quand même plusieurs décidies donc voilà c'est pas comme tous ceux qui s'en réclament dans tous les journaux aujourd'hui le premier point qui est très important pour la construction d'un populisme dit de gauche je dis bien dit de gauche parce que bon c'est vrai que c'est complexe c'est que Ernesto Laclos et madame Bouffe elle se dit post-marxiste clairement c'est-à-dire qu'elle essaye de construire une nouvelle gauche qui ne serait ni sociale démocrate ni gauche de la gauche gauche révolutionnaire ou communiste voilà je dis ça comme ça c'est plus clair c'est-à-dire parce qu'elle dit et ça c'est très intéressant ça c'est objet de débat j'espère qu'il y en aura tout à l'heure parce qu'elle dit voilà que ça soit la gauche sociale démocrate qui d'ailleurs s'est ralliée au néolibéralisme ça tout le monde le sait ou la gauche de la gauche enfin bon les chers trotskistes d'aujourd'hui ces gens-là sont tous englués dans une démarche qui est liée au déterminisme économique c'est-à-dire qu'ils disent tous pour des raisons différentes d'ailleurs c'est un peu curieux qu'elle dise ça mais c'est ce qu'elle dit c'est que ils en sont encore ah c'est l'âme des classes dans le fonds en gros chez l'étis la notion qu'en dernière instance c'est le déterminisme économique qui dicte les choix politiques et ce qu'elle dit elle c'est qu'il n'y a pas de bien sûr il y a des déterminismes économiques il y a des conflits sociaux elle n'est pas contre bon bien entendu ça serait sûr de l'être personne ne peut l'être même à droite bon mais c'est qu'il y a bien d'autres raisons d'affrontements de conflits de scissions dans la société que les questions purement économiques alors c'est quoi ? c'est les questions comme aujourd'hui en moins avant autour des minorités sexuelles c'est les questions autour de la culture c'est les questions nationales que j'avais oublié il y a toute une série de questions qui en fait sont au coeur de la société au coeur de ce qu'elle appelle les demandes sociales et qui sont aussi déterminantes que bourgeoisie prolétarienne alors c'est quand même assez gonflé entre guillemets de dire ça dans les années 70 parce que nous sommes y compris d'Amelle Clatine effectivement d'une certaine façon il y a en effet des sociodémocrates ou bien il y a des révolutionnaires marxistes classiques et ce que dit sur Delmouf et ce que dit la Clos c'est que si on veut construire un mouvement révolutionnaire en Amérique latine il faut articuler différentes demandes sociales qui ne sont pas uniquement des demandes sociales liées au problème de l'affrontement de classes elles ne récusent pas mais elles le dépassent si je ne peux pas dire mieux alors c'est très intéressant alors effectivement déjà on verra tout à l'heure il y a tout un problème qui se pose alors comment fédérer tout ça est-ce que tout ça est du même niveau moi j'avoue être assez comment dirais-je critique et dubitatif sur les fameux problèmes des minorités du mouvement social actuel bon mais elle dit voilà on ne peut plus faire comme avant si on veut unir cela alors parenthèse 30 secondes c'est qu'elle parle lui il parlait pour l'Amérique latine c'était un argenteur voilà il parle quand même au départ pour l'Amérique latine or l'Amérique latine bon Christophe le sait encore mieux que moi pour moi avoir rencontré beaucoup de syndicalistes latino-américains bon il y a un impératif qui est l'impérialisme américain Yankee l'impérialisme Yankee qui pour eux va permettre de réunir des gens totalement différents moi j'ai eu des expériences avec les syndicalistes chrétiens à l'Amérique latine il est évident qu'ils pouvaient réunir dans un mouvement un petit patron de PME un garçon de rue s'il y a une question là-dessus j'expliquerais ça c'est assez fascinant parce qu'ils s'indiquaient presque les gamins des rues pour le faire par le biais d'association un gamin des rues PME un groupe de femmes voilà des intellectuels d'une fin qu'un tel c'est pas très compliqué à l'Amérique latine étant donné qu'il y a bon je vais employer un langage des années 70 Bertrand va sourire mais il y avait la bourgeoisie contre Prador comme disaient les Mao de l'époque c'est-à-dire la bourgeoisie qui est liée au capital monopoliste américain voilà je l'ai dit voilà et puis il y a de l'autre côté le peuple latine américain qui est exploité c'est pas compliqué d'aller de la bourgeoisie nationale voilà je cherchais le mot comme on disait à l'époque jusqu'au pour les paris donc il faut bien avoir en tête cette idée-là qui est très différente évidemment d'un pays européen développé elle dit souvent dans le texte c'est très rigolo elle renvoie elle renvoie à Euron vous vous parlez comme un européen c'est très marrant vous parlez un peu comme un européen et elle dit la gauche aussi un démocrate et elle voulait installer en Amérique latine une gauche européenne c'est très très curieux donc c'est vraiment très américano centré au sens latino ça c'est le premier point qui me paraît très intéressant donc post-marxiste le deuxième point qui découle du premier je vais aller assez vite aussi c'est c'est plus compliqué c'est la question du conflit elle s'oppose clairement et à mon avis elle a raison à la notion du consensus quand elle dit voilà bon le consensus éthique c'est une rânerie elle est très violente là-dessus elle dit bon passez-moi l'expression c'est une bêtise intégrale toute société est divisée alors l'emple des mots assez curieux qui sera un peu égulien elle dit à un moment donné elle parle toute société est en train de négativité radicale le négatif l'emporte donc imaginer une société transparente à elle-même réconciliée politiquement comme en règle les marxistes en gros d'une certaine manière c'est pas possible ça marche pas c'est idiot et donc il faut accepter le conflit première idée qui me paraît fort juste entre deux soit dit voilà bon la deuxième idée évidemment est beaucoup plus complexe maintenant le conflit c'est quoi jusqu'où ça doit aller comment on le gère j'aime pas le terme mais j'en trouve pas d'autre ou comment on le régule si on veut politiquement et là elle dit un truc à l'avance un concept qui me paraît fascinant et en même temps sur lesquels on peut discuter aussi alors il y a un rapport à Carl Schmitt je m'en excuse mais la clause c'est intéressé à Carl Schmitt je sais bien que Carl Schmitt le personnage il peut on peut en discuter mais bon il peut rien du tout elle est un peu schmittienne de gauche si j'ose dire quand on dit quelquefois il y a des schmittiens de gauche de l'extrême gauche je ne sais plus rien et elle récupère Melziopo c'est que Schmitt disait alors ce point là c'est pas scandaleux il disait que la finalité du politique ce qui est au cœur du politique c'est la distinction à mille et demie c'est très connu c'était une critique de la démocratie libérale il critiquait la démocratie libérale parce qu'il pensait que la démocratie libérale ne savait pas distinguer les mille et demie alors il a mal terminé car je me dis ok détour ça de côté tout de suite c'est pas la question elle s'en réclame pour dire mais moi je n'ai pas allé jusque là je reprends le schmittisme et je dis ce qu'il faut construire dans la démocratie une radicalisation de la démocratie c'est ce type de livre il faut radicaliser la démocratie pour arriver et faire une espèce de construction le eux et le nous on en parlera tout à l'heure sans doute parce que Podemos dit la casse des nous on dirait l'oligarchiste les populistes qui est un adversaire qui n'est pas un ennemi métaphysique je dis ça parce que dans les totalitarismes l'ennemi c'est un ennemi métaphysique c'est à la vie à la mort alors d'ailleurs entre nous soit dit petite parenthèse je ne devrais pas le dire comme ça mais il y a parfois malheureusement on a des ennemis métaphysiques en face de nous quand on se voit en face de Staline ou de Hitler c'est pas des ennemis c'est pas des adversaires il ne peut rien le problème c'est ce qu'elle dit très bien c'est que c'est pas toujours le cas et dans les cas où nous ne sommes pas en face des ennemis vraiment métaphysiques qui envoient vraiment à ce que l'on est profondément il va falloir construire la notion d'adversaire c'est ce qu'elle appelle alors ça c'est mon gars Chantal Mouffe la clôt la démocratie agonistique on peut forger les mots qu'on veut ça veut dire tout simplement c'est qu'on va on va créer dans la société une notion d'adversaire un affrontement radicalisé dans la démocratie mais qui est un affrontement auto-limité qui ne monte jamais aux extrêmes c'est à dire on va essayer de lutter contre l'oligarchie mais dit-elle moi ça m'a un peu frappé il y a un passage du livre on dit renverser par la révolution à un coup d'état l'oligarchie il n'en est pas question ça c'est très intéressant dans les années 70 tous les révolutionnaires voulaient renverser par une lutte armée l'oligarchie ou le capitalisme je ne sais pas quoi elle dit non il faut arriver à un point où nous pouvons en quelque sorte et ça va être le troisième point construire une contre-hégémonie culturelle ou une hégémonie culturelle nouvelle alors c'est là où ça devient compliqué et très curieux et très difficile j'ai relu un peu la raison populiste pour s'asseoir de l'Ena Solago qui est un livre la raison populiste c'est un livre extrêmement complexe à lire c'est un langage vraiment qui est paru au seuil il y a 8-9 ans avec d'ailleurs des formules qui sont assez extraordinaires et qui moi me posent un vrai problème on en parlera sans doute après pour l'instant je me contente d'expliquer les thèses on les critiquera après c'est à dire c'est quoi comment on va faire pour fédérer toutes les demandes sociales contradictoires et hétérogènes dans la société d'ailleurs Jacques Sapir l'ami Jacques a le même problème dans son livre Nation, Démocratie, Souveraineté bon voilà il dit la société est hétérogène bah oui bien sûr ça on est bien d'accord à moins les totalitaires de dire on est transparent à nous-mêmes réconciliés on est hétérogène maintenant après comment on fait pour construire à partir de l'hétérogène non pas de l'homogène mais quelque chose qui ressemble à une sorte de bien commun et c'est la question qu'elle pose en tous les éminemment philosophique c'est une question c'est une vieille question philosophique depuis l'antiquité c'est pas voilà la réponse elle est ce qu'elle est c'est la réponse de Laclos relisant Gramsci c'est que comment dirais-je on va essayer de former fonder une contre-hégémonie ou une hégémonie culturelle dans la société c'est à dire qu'on va se battre avec les concepts avec la philosophie pour essayer de montrer aux gens qu'on veut représenter par rapport aux autres donc c'est des luttes d'hégémonie culturelle que moi j'ai raison c'est moi qui ai raison par exemple sur la notion de bien commun alors là c'est là que moi j'ai un gros problème j'en parlerai tout à l'heure pour pas parler trop longtemps c'est à dire qu'il va y avoir une lutte entre des visions du monde pour établir une hégémonie culturelle par exemple sur la notion de bien commun voilà prenons le bien commun évidemment il n'y a personne qui se présente politiquement ça arrive mais c'est rare pour dire peut-être les marxistes d'ailleurs ou certains ultralibéraux mais encore ultralibéraux le masque mais les marxistes non personne ne se présente politiquement pour dire je représente une classe sociale contre les autres auxquelles on va écraser personne c'est ça le problème alors elle part un peu de ça d'une certaine manière elle dit on va construire une culture politique qui va permettre de rassembler tout ce que je vais demander par ces contradictoires et donc c'est une lutte je vais le reprendre le terme de l'inclos je le disais tout à l'heure je ne l'aime pas trop parce que les gens ont du mal à comprendre ça là Claudie il y a des signifiants vides les signifiants vides c'est le bien commun l'universel la justice sociale c'est à dire que dans le fond il y a une lutte pour incarner ce signifiant Kevin pour lui donner de la complexité le nourrir et pour dire voilà moi avec mon mouvement moi j'interprète vraiment le bien commun et il y a des luttes comme ça et un jour à un moment donné il y a un mouvement courant qui dit les gens disent bah oui le bien commun c'est lui ça pose plein de problèmes je ne l'aborde pas pour l'instant et c'est ça qui va être au coeur du conflit qui va être au coeur de la construction de l'hégémonie culturelle et le populisme de gauche ils ont dit c'est ça alors vous voyez tout de suite que évidemment comment dire j'ose pas trop le dire maintenant je vais laisser parler Christophe puis après je reprendrai la parole mais tout de suite vous voyez tout de suite que ça pose j'ai résumé entre nous soit dit les trois points on pourrait en dire beaucoup de choses il y aura des questions on le fera mais ça pose beaucoup de problèmes c'est à dire que ça renvoie à une sorte de volontarisme idéologique et politique massif on liquide toute une série de questions comme n'est-tu pas en amont l'histoire d'un peuple ça existe bien sûr mais c'est quelque chose qui est un peu relégué derrière et d'autres concepts et ça moi évidemment je dirais un mot là-dessus tout à l'heure ça me pose des questions alors pour revenir sur je vais m'arrêter là-dessus c'est que il faut bien comprendre que tout ce débat du populisme de gauche a eu lieu donc je disais en Amérique latine je voudrais dire un mot tout de suite là-dessus parce que évidemment Ponebos on voit bien les liens tu vas en parler avec l'Amérique latine Syriza je pense un peu moins Mélenchon on sait qu'aujourd'hui il n'arrête pas de parler bon malheureusement un frère vieux de se taire de Venezuela parce qu'on n'est plus un frère vieux de se taire toute cette question mais bon moi j'ai été aussi comme beaucoup de monde il y a une dizaine d'années j'adorais Chavez bon très bien voilà maintenant je dois dire que quand je vois ce qui se passe c'est quand même plus possible on est vraiment dans un truc qui n'a rien à voir bon mais il faut bien comprendre qu'on est en Amérique latine et que il écrit la clôt dans ce contexte du péronisme je voudrais dire un mot sur le péronisme quand même parce que ça si on ne le dit pas on ne comprend pas grand chose non plus le péronisme Perron a été accusé d'être un sachiste non communiste quand Perron est renversé à plusieurs reprises il est renversé c'est fascinant il est renversé par à la fois la CIA le parti communiste l'église catholique les militaires de droite tout le monde est contre lui et il revient plusieurs fois dans des moments extraordinaires je ne sais pas si je l'ai dit ici il y a un film extraordinaire qui s'appelle L'heure des fourniers ou les brasiers La horas dos hornos je crois que c'est ça L'heure des brasiers je crois ça s'appelle c'est un film péroniste de gauche et c'est assez étonnant parce que je l'ai vu il est passé il y a une vingtaine d'années et dans ce film on voit Perron à 3h du matin convoquer le peuple non mais c'est fascinant on est loin c'est plus que l'idée carismatique convoquer parce que contre la CIA l'église catholique les communistes tout le monde et à 3h du matin Perron se met devant le peuple comme ça rassemblé il a évité à un côté il se met à Paris ça dure évidemment des heures comme d'habitude et il explique qu'il a le peuple que nous sommes le peuple et qu'en face il a la planète contre lui qui est lié et le butch est sous et ça s'est reproduit plusieurs fois sauf à la fin où là ça s'est reproduit au moins 3-4 fois sur un certain nombre d'années donc c'est typiquement ce que Laclau a connu et c'est typiquement ce qui faisait que les intellectuels de gauche de l'époque en Amérique latine étaient sans doute plus fascinés par ces exemples que par évidemment un marxiste qui disait européocentré occidentale centré c'est ça que disaient les gens de l'époque et Evita Perron bon alors on en parlait tout à l'heure moi j'aime bien Evita Perron bon voilà j'ai pas à m'en cacher j'aime bien Evita et Evita à incarner à un niveau qu'on peut pas imaginer comment dirais-je ce côté absolument qui est difficilement classable encore une fois on est même plus sur une échelle politique et dans le film la comédie musicale qui a été faite sur Evita excusez-moi de parler de la comédie musicale mais qui est un très bon film d'ailleurs don't cry for me oui 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 mais on peut se moquer il y a une scène où Evita il y a une scène oui voilà exactement et il y a une scène où Evita est confronté comme on dit les momies les momies du gouvernement de l'époque qui sont les femmes de militaires la femme de Franco quand on peut on peut faire les films passer sur raté quand Evita arrive dans le film franquiste dans les années 50 les femmes de militaires de l'argentin de l'époque les capitalistes de l'époque et Evita arrive dans des toilettes somptueuses et explique je suis la modernité révolutionnaire et sociale en gros ça nous fait sourire ça nous fait beaucoup rire mais dans le livre de Scanlon la théologie du peuple j'en parlerai tout à l'heure je vais m'arrêter maintenant qui est un grand ami du pape François j'en parlerai parce que le pape François met en avant une théologie du peuple il a été dans sa jeunesse sans doute assez péronniste c'est bon pour plus dire il a développé une théologie nouvelle qui n'est pas la théologie d'animation on est très proche je ne sais pas si c'est un populiste de gauche populiste révolutionnaire je ne sais pas on est très proche de ça et le dynamisme Canaan à un moment donné je n'ai pas retrouvé la page il a une espèce de passion pour éviter qu'une espèce de passion j'en reviens la théologie du peuple c'est très curieux ça nous fait beaucoup sourire ici un petit peu en Europe parce que bon je me souviens à une certaine époque dans ma vie je rencontrais des ambassadeurs dans un certain nombre de pays latino-américains je ne les citerai pas un qui était l'ambassadeur de l'Uruguay qui avait épousé le poète la fille du poète Saint-Jean de Perse et il était anti-péroniste mais totalement frénétique il ne comprenait pas mais il était tellement européen d'une certaine façon que ça l'exaspérait ces cérémonies populistes avec Evita en grande toilette mais qu'adore le peuple le petit peuple alors adore les belles toilettes il adore les gens qui sont mal habillés il ne faut pas arriver le type qui est mal habillé tout de suite ça ne marche pas donc c'est aussi au coeur du populisme tel que pense Madame Mouffe ça peut paraître curieux elle ne parle pas des visages mais voilà je m'arrête là-dessus je te redonne la parole et après je la reprendrai c'était un peu pour parler des concepts alors tu peux dire si tu n'es pas d'accord non mais c'est vrai que la théologie du peuple c'est important c'est vrai que c'est une catéchèse par la culture en fait la théologie du peuple il est vrai que l'acto à l'université de Buenos Aires côtoie ces gens donc c'est vrai que c'est le même chaudron qui donc finalement latino-américain de tout sort aussi donc Inigo Lechon qui est toujours l'idéologue de Podemos même s'il n'est plus numéro 2 il y a eu une lutte au sommet il y a quelques mois entre Pablo Iglesias et lui c'est Pablo Iglesias ce qu'il a remporté parce que le charisme effectivement joue un rôle donc Inigo Lechon il y en a moins oui c'est ça et donc Inigo Lechon va plutôt se concentrer maintenant sur la conquête de la mairie de Madrid et la région de Madrid et puis le champ national à Pablo alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il raccroche ce péronisme je vais dire ce gaullisme de gauche parce que c'est aussi un débat qu'on peut avoir qu'on pourra avoir après ce populisme de gauche de l'Europe c'est la situation aussi de victime des bourgeoisies comprador de l'Espagne c'est-à-dire qu'il n'y a pas donc le SAM en Europe mais il y a Tante Angela qui est là et il y a quand même au départ dans ce livre qui sort dans l'été 2015 on est en pleine histoire du référendum grec de bras de fer contre les institutions européennes donc c'est à replacer dans ce contexte-là et donc on parle de situation néocoloniale aussi pour les pays de l'Europe du Sud donc il y a effectivement cette position de transphaser cette réalité avec des différences qu'en Grèce Syriza c'est un vrai parti traditionnel une fédération de mouvements de gauche qui d'ailleurs va rendre service à Podemos parce que ça va le dé latino-américaniser le mouvement en faisant une lecture à la lumière des événements européens ça va enlever la focale latino-américaine justement éviter la critique vénézuélien et autres et recentrer sur l'Europe le deuxième grand événement bien sûr c'est la crise de 2008 qui fait que là on peut parler d'un moment populiste et c'est effectivement une remise en cause du jeu politique traditionnel avec effectivement ce que dit Laclos et que reprend Éléron c'est qu'avec 150 ans de démocratie bourgeoise on ne peut pas faire la révolution complètement mais on va donc on va jouer le jeu des institutions et conquérir les institutions avec toutes les ambiguïtés qu'il y a sur le rapport au bien commun qui fait qu'aujourd'hui Podemos est un peu je veux dire en pleine déconfiture oui en catalogue en tout cas il explose mais parce qu'il y a le rapport à la nation quand il y a justement une nation entendue comme telle qui entend se créer Podemos il n'y a que ce combat culturel là est pris finalement par les institutions donc on va en reparler on va parler de la Catalogne la semaine prochaine mais donc il y a cette finalement aujourd'hui en Espagne Podemos n'est plus au centre le centre du terrain politique parce que les mots le centre s'est déplacé vers les questions institutionnelles ce que dit Chantalouf effectivement dans ce petit livre c'est que il y a un populisme de gauche hérité de Gramsci qui s'oppose aussi à un populisme de droite et quelle différence elle fait c'est ce que j'ai relevé un petit peu dans mon livre et puis ce qui avait bien plu à l'éditeur c'est qu'effectivement elle parle bien la différence entre le populisme de gauche et le populisme de droite ce dernier étant plutôt jouant beaucoup sur les affects ce qu'elle appelle les affects alors et je suis pas d'accord avec toi parce que Mélenchon a repris effectivement récemment le choix on va pouvoir rebondir dessus prends des notes et puis on va reprendre et bon pour terminer ce premier petit commentaire c'est vrai que en Espagne il y a les événements donc la crise et puis la montée de Syriza en Grèce mais aussi effectivement la disparition de la classe ouvrière comme elle hier soir j'étais à la présentation d'un film qui s'appelle Bricks sur la crise de l'industrie de la brique et puis de l'immobilier en Espagne où on voit des usines effectivement où il n'y a plus beaucoup d'ouvriers où tout le monde avait une mentalité de petit bourgeois et où il faut finir de payer la bagnole l'appartement qu'on a acheté et donc effectivement ça se comprend aussi dans le contexte espagnol par la volonté un petit peu de la gauche à la gauche de la gauche il va faire le meilleur diagnostic du printemps du mouvement des indignes en 2011 parce que c'est l'expression de ce mouvement populiste qui est très populaire dans toute la population une revendication d'essayer de discuter autour de ce concept de classe ouvrière parce que ça existe encore et donc le combat culturel est-ce que c'est pas le moyen de reconstruire quelque chose un peuple effectivement sans prétention totalitaire parce que Inigo Elejón qui est jeune qui est très brillant on l'a aligné dans un pays dès les premiers mois de la croissance de Podemos dans le paysage avec des pages entières qu'il soupçonnait qu'il soupçonnait du pire et donc il y a un très débat intéressant sur les affects moi j'ai une nuance quand même plus qu'une nuance parce qu'elle dit à plusieurs reprises alors c'est peut-être lui mais c'est comme j'ai dit Laclos peut-être que c'est pas tout à fait pareil même si elle reprend complètement les thèses de Laclos justement Laclos il dit faut pas avoir peur des affects moi je suis entièrement d'accord avec lui il y a quelque chose à mon avis qui est souvent à gauche alors je vais de côté les volséviques etc mais à gauche il y a souvent comment dirais-je une peur des affects or moi je regrette alors évidemment c'est vrai parce que souvent quand on met des affects en avant ça a souvent justifié bon c'est bien les dérives donc je suis d'accord mais non pas pour le déplorer effectivement mais voilà c'est ça mais là elle dit écoutez il y a des affects de toute façon on va unifier les gens puissamment bon autour de ça ils existent bon après ça peut être très dangereux je suis d'accord mais ils existent alors excusez-moi une petite parenthèse moi je Sorel la grève générale le mythe sorelien bon Sorel ça a joué un rôle dans la classe souveraire d'avant-gare qui est extrêmement intéressant je veux dire voilà alors la grève générale c'est pas qu'il y aura la grève générale demain matin c'est le mythe de la grève générale qui va arriver du grand soir du vrai matin n'est-ce pas plutôt les petits matins du grand soir comme on veut en Espagne le concept est encore très présent il y a des grèves générales on provoque encore des c'est ça mais les affects il ne faut pas les renier et je pense que la clôt effectivement là-dessus comment on va unifier les gens le ressort sentimental n'est pas un faux ressort d'ailleurs je pense que c'est important et une deuxième chose qui est très intéressante dans ce que tu dis mais là aussi il y a une nuance pour moi c'est que dans Podemos tu disais dans ton livre le premier et puis là-dedans il y a le même déla c'est-à-dire que elle défend un populisme de gauche mais la distinction qu'elle fait avec le populisme de droite me paraît moins à part de dire c'est un populisme ethniste bon ça me paraît un peu court identitaire et revendicatif c'est un peu les deux termes qui sont utilisés par Elefone je suis d'accord avec toi sauf que si on prend le Front National en France on ne pourra pas discuter de le Front National c'est pas ça mais la ligne du Front National en tout cas jusqu'aux délections on avait du mal à distinguer complètement d'ailleurs c'est pour ça qu'il a des problèmes sans doute aujourd'hui la droite enfin moi j'ai du mal à dire ça bon à part la question de l'immigration je veux bien si on prend un populisme de droite scandinave là je sais c'est clair les partis populistes de Norvège de Sweden sont libéraux c'est pas le cas du Front National c'est un point très important mais il y a autre chose qui est très intéressante c'est qu'elle se heurte à un moment donné à lui à fleurir moucheté et tu te souviens j'avais passé un son dans l'émission on voit Pablo Iglesias qui parle dans un meeting et Pablo Iglesias dit cette chose moi je trouve que ça m'a un peu glacé parce que j'y voyais quand même un peu petite manip quand même bah beaucoup ah voilà alors bon je suis encore plus méchant que moi Pablo Iglesias dit vous avez vu ma touche je traduis en espagnol vous avez vu la tête que j'ai est-ce que j'ai l'air de droite je suis bien de gauche comme vous rire dans la salle bon alors je sais pas ce que c'est qu'un habit de gauche ou de droite je sais pas si je suis habillé comme gauche ou de droite on sait rien mais peut-être quelqu'un en avait dit mais enfin c'est ce qu'il dit et là il ajoute attendez ne vous trompez pas alors la salle sautait et il dit ne vous trompez pas les gars si j'ai dit on va faire l'union de la gauche contre la droite tout le monde s'en moque tout le monde s'en fout les gens en ont marre du nom de la gauche contre la droite mais si je dis j'unifie le peuple contre la caste ils vont être d'accord avec moi exactement il dit ça texto et là il y a des applaudissements alors qu'il y a un grand silence juste avant c'est très drôle bon il dit en Grèce que les gens n'ont pas voté Syriza parce qu'ils sont de gauche oui parce qu'on leur a parlé de patrie et de patriotisme voilà alors Chantal Mouf oui voilà en plus Syriza ils ont réussi à avoir un petit parti anti-austéritaire de droite anti-austéritaire de droite qui ne pèse rien on aime l'année qui s'appelle je ne sais plus comment les anciens grecs les vieux grecs je sais comment il s'appelle il y a un nom bizarre Obré non non c'est pas non alors oh la la oh la la oh la la Gustave non 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 c'est un petit groupe on va dire genre Dupont-Aignan quoi c'est genre Dupont-Aignan qui sont rentrés dans le gouvernement ce qui est d'ailleurs une foffe ah oui c'est vrai c'est quand même gonflé parce qu'imaginez un gouvernement aujourd'hui de Mélenchon et Dupont-Aignan dans le même gouvernement vous voyez et on donne à Dupont-Aignan la politique étrangère vous imaginez c'est évidemment impossible donc je fais la parenthèse mais c'est ça qu'il dit et ça veut dire que effectivement ce qu'il dit ce numéro 2 c'est que si on veut gagner c'est peut-être ça qu'on appelle le populisme de gauche on doit pas parler de la gauche c'est pas le problème et dans un article que tu as écrit que j'ai retrouvé pour préparer ce soir tu opposais effectivement c'est très intéressant et on dit il y a plusieurs tendances chez le poléos ceux qui disent voilà ce qu'il faut faire et ceux qui disent oui allez il faut aller avec la gauche là je sais pas quoi comment ça s'appelle voilà les anciens communistes donc il y a deux il y a deux il y a deux courants qui s'opposent après les pauses et qui sont deux lectures d'un populisme de gauche possible et ce qui montre que là ils sont extraordinairement divisés c'est ça alors c'est très ça paraît communiste et péroniste alors toi tu disais dans ton article il y a les communistes et les péronistes ben on est dans le sujet de ce soir et la clôt ben il est dans le péronisme Madame Chantalouf enfin pas plus de péronne péronne c'est fini mais elle est dans la mystique des groupes révolutionnaires latino-américains qui veulent alors on va dire inventer une autre gauche d'une certaine manière moi que j'appellerais plus vraiment une gauche de toute façon bon bah bon dans Scannon il parle à plusieurs reprises de national et populaire ça me semble très intéressant c'est à dire c'est à dire ou une gauche nationale ou les deux mots qu'on mettrait ensemble un courant national populaire c'est à dire qui réunirait le national alors après on va en parler qu'un national ça c'est autre chose et le côté populaire ça c'est très intéressant et ça c'est le coeur du débat de ce soir est-ce qu'on peut le faire avec qui comment mais en tout cas le problème c'est plus de Favillon de la gauche Allende de François Hollande Pierre Doran en passant effectivement tout le monde s'en moque on est bien d'accord on n'ira pas tout le monde s'en moque voilà qu'on le regrette ou qu'on le regrette pas c'est pas le problème et ça va pas mobiliser les masses moins qu'on puisse y aller voilà c'est ça qui est au coeur du débat de ce... Oui c'est vrai que dans le débat qui avait entre Pablo Iglesias donc le numéro 1 de Podemos et Inigo Elejon donc le principal intellectuel du mouvement au moment du congrès du deuxième congrès de Podemos donc une lutte des chefs là il y avait quand même une lutte théorique c'est l'objet de mon article entre donc communistes et péronistes Pablo Iglesias disant que s'intéresser trop aux classes moyennes c'est un... c'est pas une dérive petite bourgeoise mais presque c'est un... trop s'intéresser aux classes moyennes c'est un concept la classe moyenne c'est un concept de bourgeois c'est la vieille théorie du marxiste qui refuse un petit peu d'aller dans cette voie là et il y avait aussi une autre accusation mais qui était celle de tout miser sur le parlementarisme parce que le grand fantasme aussi c'est l'articulation avec le mouvement social c'est ce à quoi aussi la France insoumise est confrontée chez nous donc là c'est vrai la rue c'est la rue on est dans les deux... un million sur les champs dans les deux cas donc souveraineté populaire oui souveraineté nationale on peut en parler aussi on y viendra c'est vrai que j'ai retrouvé un petit passage dans le livre où on fait l'Elefron et l'Elefron il dit aucun des grands processus de transformation historique ne s'est articulé c'est sa fatigue autour des pôles et de la rhétorique gauche-froite c'est exactement ce que je disais il y a une volonté de trouver vraiment cette alternative la Grèce ayant pu être ayant finalement été étant peut-être le premier échec de ce qui se constate aussi aujourd'hui peut-être un petit peu en Espagne alors ça c'est vrai que c'est intéressant l'histoire de la nation parce que je pense que moi j'avais préparé un peu réfléchi écrit certains trucs c'était dans le fond la page 64 que tu voulais oui alors je vais en parler tout de suite la page 65 qui est dans le texte c'est un truc absolument extraordinaire c'est-à-dire que il me semble que vu comme ça alors encore une fois on a vraiment réduit la chose parce que c'est beaucoup plus complexe que ça mais je crois qu'on a dit l'essentiel ça pose un certain nombre de questions au populisme de gauche qui sont des questions théoriques et pratiques on a déjà dit une à l'instant moi j'en avais plusieurs la question des signifiants vides on va revenir là-dessus parce que moi ça m'a un peu un peu facilité alors il y a une page 65 je ne vais pas la lire en entier mais qui m'avait quand je l'ai lu je peux en lire un court passage où ils s'affrontent tous les deux il faut que je la retourne j'ai mis quelques choses il y en a partout voilà c'est sur 63-65 et voilà et il y a un débat tous les deux sur les fameux signifiants vides voilà alors en gros la politique elle a à voir avec les sujets collectifs les identités collectives je suis entièrement d'accord à 100% les volontés collectives se cristallis je vais en lire quelques phrases autour d'une conception du bien commun bon très bien alors elle ajoute ça peut paraître paradoxal puisque selon la vision pluraliste que je défends je vous en dirai un mot tout à l'heure le bien commun n'existe effectivement pas mais cette notion doit constituer un horizon et elle ajoute un peuple se construit à partir d'une certaine idée du bien commun je continue c'est à dire qu'il y aura toujours une lutte autour de la définition du bien commun la lutte que j'appelle agonistique est une lutte pour le définir ceux qui sont capables de faire que la majorité s'identifie à leur conception du bien commun je trouve ça assez extraordinaire remporte l'hégémonie c'est pourquoi la lutte démocratique exige de se référer au bien commun tout en reconnaissant en même temps on dirait du Macron que cela n'existe pas le bien commun et alors Erdogan lui dit enfin bon il est un peu agacé on ne l'atteint pas naturellement madame non je dirais plus on ne peut pas l'atteindre enfin temporairement de façon procureure on peut quand même sans doute l'atteindre oui mais ce sera toujours une conception gémonique alors bien évidemment dit Erdogan ce n'est pas naturel mais pour une certaine durée un groupe peut être capable d'établir un intérêt général dans une société déterminant et elle ajoute certainement mais c'est alors toujours une conception particulière ça c'est une phrase extraordinaire qui est arrivée à se présenter comme universelle virgule et qui peut être remise en question par une lutte contre gémonique alors excusez-moi bon bien sûr ça va un peu vite c'est une page il faudrait faire pratiquement une sur-elle philosophie autour de cette page c'est quand même extraordinaire parce que ça veut dire et on voit bien qu'il n'est pas d'accord mais il est gentil parce que c'est comme tu dis c'est le rapport maîtresse donc c'est son maître bon il a l'air un peu puis il met la clou le nombre de la clou derrière donc je ne peux pas l'attaquer mais ça veut dire et moi ça me pose un vrai problème alors c'est compliqué il faut être honnête là-dessus c'est que il ne s'agit pas d'essentialiser les choses je sais très bien qu'aujourd'hui je ne le ferai pas et en plus même si j'ai envie de le faire je le ferai moins le monde parce qu'il ne faut surtout rien d'essentialiser c'est la philosophie dominante donc je ne vais pas essentialiser mais on a l'impression que ce soit qu'une lutte de conception et elle dit très bien la phrase qui dit mais elle est un peu effrayante il y a quelqu'un qui arrive à un moment donné à dire le bien commun c'est moi je le représente mais ce n'est jamais qu'une volonté particulière qui l'a emporté dans le débat pour l'hégémonie et puis demain il peut y avoir une contre-hégémonie qui dit c'est moi qui ai raison autrement dit quelque part il y a une élimination de la notion comment dirais-je d'un rapport à une certaine forme de vérité même si elle est un peu au rabais ça pose qu'un des questions je sais bien que la notion de bien commun entre nous c'est difficile de définir ça je suis bien d'accord l'intérêt général c'est peut-être un peu plus facile le bien commun entre nous c'est dit c'est compliqué à définir ça veut dire que madame Mouche et c'est là où on dit elle reste une certaine mouche voilà elle est quand même assez volontariste moi je pense qu'il y a un volontariste mais philosophique c'est-à-dire que dans le faux il n'y a pas de rapport un fait qui pourrait être un peu naturel vous savez c'est le vieux débat c'est un peu les sujets de Bac nature-culture données construites voilà alors elle ne dit pas qu'il n'y a pas de données elle ne dit pas qu'il n'y a pas de nature parce que dans le livre on voit bien elle s'appuie parfois sur l'histoire sur les fameux groupes voilà qui sont hétérogènes mais ce qui l'emporte c'est une lutte idéologique violente enfin violente dans ce cadre de la démocratie agronistique entre adversaires qui peut monter qui peut aller très loin mais bien entendu c'est jamais référé à quelque chose je le dis avec mes mots à moi qui serait qui serait tangible d'une certaine manière vous voyez ce qu'il veut dire finalement ce fameux cette fameuse hégémonie culturelle on ne sait pas bien sur quoi toujours ça se construit alors quand c'est le péronisme ça je sais moi sur quoi il se construit moi je peux le dire bon pour la classe ouvrière argentine de l'époque c'est pas compliqué Perron il est toujours encore adoré aujourd'hui parce que la CGT péroniste elle a fait des réformes sociales comme il n'y a jamais eu en Argentine c'est extrêmement simple on peut l'accuser d'être d'extra-droite c'est un gag parce que les militaires de droite ont voulu éliminer le péronisme par les armes donc pour la classe argentine de l'époque des années 50-60 le péronisme on sait ce que c'est c'est les plus grandes conquêtes de l'histoire d'Argentine bon il y a madame Kirchner qui s'apprête à revenir Christina Kirchner qui a été accusée de corruption et tout elle va peut-être pouvoir revenir alors même qu'elle a été accusée parce que Kirchner Kirchner pour elle son mari est mort mais elle est adorée c'est la représentante des intérêts populaires et vu ce qu'on a fait comme ajustement structurel sur l'Argentine qui a amené l'Argentine Anzou des années 2000 que c'est va y en todos n'est-ce pas bon évidemment madame Kirchner aujourd'hui elle a une aura qui peut alors c'est pas éviter bon d'accord même une aura donc ça on peut le dire mais pour le reste qu'est-ce que ça serait actuellement en Espagne ben c'est qu'est-ce qu'il dit Réron ben il a raison c'est les droits sociaux qui sont mal menés il dit d'ailleurs c'est un combat conservateur moi je suis un conservateur parce que l'étape providence espagnole est en train de détruire et d'ailleurs il y a une dimension conservatrice dans le combat de peu des choses voilà ça c'est un vrai débat sur lequel il faut qu'on débatte entre nous c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller très loin de son volontarisme alors vous savez que c'est une mode philosophique importante aux Etats-Unis les gender studies les cultural studies tout culturalisme qui s'appuie en partie sur des gens comme Foucault bon il faut le dire en plus la gender theory la french theory c'est exactement ça ça me pose quand même des problèmes parce que aux Etats-Unis il y a une grande partie du culturalisme beaucoup de choses sont vues uniquement culturelles notamment le sexe excusez-moi aujourd'hui voilà bon même on me dit qu'il n'y a pas de théorie du genre comme disait Nadia d'Alobel Kassam ça me fait rire parce que bon quand on dit la théorie la queer théorie du Butler ou le Durand ou le genre elle a écrit des textes sur le genre et c'est du culturalisme pur c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nature il n'y a aucun donné ne serait-ce qu'à 10% c'est du culturalisme pur ça c'est un vrai débat voilà je te laisse non non je peux jeter un tweet de Paul Eugazias d'aujourd'hui même ah on s'est dit à la Catalogne pour faire un gros c'est le prochain sujet le mercredi il a dit le drapeau qui compte la patrie qui compte c'est pas celle dont tu mets le drapeau à ta fenêtre justement c'est celle qui te permet de garder ta maison alors oui pour illustrer cette passion pour les droits sociaux et puis cette voilà c'est ça et cette souveraineté oui mais ça envoie du concret mais qui envoie du concret toujours ça envoie du concret ça c'est très passionnant parce que c'est un vrai débat de fond et là je pense que là Laclau et Mme Mouffe restent inspirés par effectivement alors on va pas faire du natéoralisme contre elle c'est pas ça du tout mais c'est vrai que moi cette page 65 c'est vraiment c'est un débat philosophique pur et effectivement la notion de signifiant vide l'idée de dire que dans le fond à un moment donné j'arrive parce que j'ai conquis les cœurs et les âmes à dire c'est universel c'est moi même si c'est toujours dit-elle une volonté particulière du particulier ben moi je pense quand même que quelquefois il y a eu bien qu'on a il y a de l'universel qui n'est pas purement une création culturelle avide et volontariste et un deuxième point dont on peut débattre c'est la nation puisque tu m'as donné le... alors c'est là c'est là où il y aura une crise du populisme de gauche c'est que alors je vais pas dire que les gens de gauche ont du mal à une patriote c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout je parle pas des militants je parle pas de ça ceci tandis quand nous regardons l'évolution de la gauche depuis quelques décennies si nous étions sous la troisième république nous aurions une gauche républicaine et patriote il n'y a pas de problème même si elle est trop libérale pas si libérale anti-libérale bon enfin je veux dire il n'y a aucun problème qu'on a encore un bloc jacobin qui peut parfois chez les radicaux ça peut paraître bizarre parfois chez une certaine gauche c'est pas compliqué de se dire à la limite de gauche encore et en même temps un peu patriote le problème c'est que depuis quelques décennies alors il y a le communisme je parle pas des militants communistes qui peuvent être patriotes on l'a vu pendant la guerre je parle pas de ça mais le parti communiste pendant très longtemps parce qu'il était stalinien ça c'est mon interprétation à moi allez-vous ce qu'il y a de vous mettez en avant le patriotisme il le mettait même si à mon avis sur le fond je n'en suis pas vraiment sûr mais aujourd'hui le parti communiste français ne parle plus de patriotisme très très peu très très peu et quant à la gauche de la gauche elle a beaucoup de mal à évoquer la notion même de patriotisme qui est pour elle du droitisme moi je suis allé voir les réactions contre les thèses de Mouffe et de Laclos sur le NPA c'est fabuleux Madame Mouffe fait une instrumentalisation droitière et anti-classe ouvrière du populisme c'est écrit sur un truc du NPA c'est extrêmement drôle évidemment c'est une sottise on est bien d'accord mais c'est très difficile à quelqu'un du NPA d'évoquer une notion de patriotisme je vais raconter une anecdote qui me paraît super éclairante il se trouve c'est un hasard de ma vie je suis se tourné un jour à la fête de lutte ouvrière il y a quelques années mon fils connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un bon on se retrouve à la fête de l'Uno il faut y aller un jour parce que c'est formidable là le monde s'est arrêté et dans 20 ans il sera aussi arrêté pareil on y mange très bien si vous voulez y aller c'est très bien ça coûte pas cher on y mange très 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 bien les camarades font des tartes des flammes cusses fabuleuses et non c'est très très bien sauf qu'il y avait un débat avec Besançonot et Arlette il y a quand même quelques années parce que Arlette est partie depuis 6-7 ans au moins et à un moment donné j'ai entendu cette chose improbable il explique qu'il faudrait des services publics européens bon moi je suis tombé par terre parce que à l'époque dans mon syndicat on sait très bien que les textes européens empêchent tout service public que elle qui s'aborde des services publics existants et nationaux n'est-ce pas services publics européens et pourquoi ? parce que les services publics nationaux sont d'une certaine façon xénophobes et racistes et il y avait quand je suis sorti du débat il y avait le village politique c'est un truc formidable c'est tous les trotskis de la planète réunis dans des groupes improbables on se croirait chez Tintin vous savez avec le collègue de Tapioca il y a des trotskis boliviens c'est-à-dire ils sont 10 ils sont divisés en 4 tendances ils ont la parole ils discutent entre eux c'est fascinant quoi bon on a fait une autogestion on était deux en Bolivie il y a 3 mois et l'autre répond non moi l'autogestion était de droite enfin bon c'est fabuleux et il y avait des types qui faisaient c'était des Mahou ça s'appelle Voix pour les tariels ça existe toujours il y a un site on peut y aller Voix pour les tariels le journal s'appelle Partilan et il faisait comment dirais-je une analyse et il demandait qu'on signe une pétition parce qu'on n'embauche pas des étrangers dans les services publics français et notamment les fonctionnaires la police française n'avaient pas d'étrangers donc c'était du racisme bon et là j'ai compris beaucoup de choses c'est que pour eux dans le fond à la limite et ces gens-là dans le fond paradoxalement le camarade Besançonot il aime bien l'Europe il faudrait qu'elle soit féministe, écologique et sociale bon on peut toujours il l'aborderait mais c'est ça on l'a entendu la femme de ma vie qui est dans la salle l'a entendu et c'est absolument extraordinaire quand on entend ça bon on se dit mais je rêve je me pince Arlette ne va pas jusque là parce qu'elle a encore une trotskiste c'est la tendance trotskiste alors la particulière donc là elle est tellement sur une ligne c'est la troisième du trotskiste c'est plus comment il s'appelle le type qui l'a créé et là alors elle l'Europe elle va voir un peu autre chose pour lui t'ouvrir tenez-vous bien l'Europe c'est un truc de bourgeois de bourgeoisie nationaliste et ils ne veulent pas faire l'Europe vous imaginez ça les bourgeoisie nationaliste d'Europe ne veulent pas faire l'Europe et Besançonot lui il veut faire l'Europe socialiste il est trotskiste c'est-à-dire les Etats-Unis socialistes d'Europe trotskiste l'a dit il a écrit un texte qui s'appelle les Etats-Unis socialistes d'Europe donc je ferme la parenthèse ce que je veux dire c'est que la conception de la nation pour ces gens-là elle n'existe pas du tout c'est très compliqué soit c'est l'Europe soit c'est l'internationaliste soit quand c'est la gauche c'est l'organisation et donc c'est très compliqué et effectivement ils n'aiment pas trop Madame Bouffe et Ernesto Laclau pour eux à la limite ce sont des populistes de droite non j'exagère un peu mais c'est un peu ça parce que ce courant-là il arrive il a du mal à s'enraciner et comme en plus soyons honnêtes les populistes de gauche quand même il y a pas mal d'échecs si on regarde la Grèce quand même j'ai pas lu le bouquin de Faroufakis qui vient de sortir il paraît que il explique je sais pas moi j'ai lu un article un interview de lui où il explique qu'apparemment le référendum qui a été fait Tsipras espérait que ça serait pas le nom qui l'emporterait il espérait que ça sera oui il espérait comme ça il s'est trouvé carrément il a dû négocier en fait il y a eu une espèce d'arnaque d'après lui alors moi j'en sais pas je t'ai pas là avec Faroufakis mais c'est quand même extraordinaire c'est très intéressant c'est à dire qu'au départ il a eu du mal même s'il évoquait la patrie elle est jusqu'au coup voilà moi c'est une des critiques que je fais je parlerai de parles à Scadone ce qu'il dit là dessus je sais pas ce que t'en penses sur le podium non c'est tout juste un constat qu'on peut faire pour eux aussi et c'est peut-être ce qui explique que ce soit le municipalisme finalement les villes les grandes villes Barcelone Madrid Cadix plus petite taille Saragosse dans lesquelles Frodemos arrive à creuser et à faire son miel parce que là on n'est pas effectivement on n'est pas à l'échelon national et on n'a pas à réglé toutes ces contradictions là on est sur des problèmes concrets de logement vide de l'évoire etc de gestion de misère sociale etc et ce qu'il passionne et ce qu'il passionne justement il n'y voulait pas son ambition je vous l'ai dit c'est la petite mer de Madrid de la région la communauté de Madrid effectivement là on a bien servi le sujet alors ça c'est un des problèmes pour moi qui va alors par exemple on pourrait évoquer la France insouly moi je sais pas où va Mélenchon je suis pas très bon je pense que je ne pense pas trop parler de Mélenchon parce que j'ai d'énormes doutes sur le personnage donc je sais pas sur le fond ce qu'on pense à la France insouly même si un certain nombre de contradictions internes montrent que c'est la même chose on a quand même des gens qui relaient le communautarisme de façon très violente à l'intérieur de la France insouly madame Ouboulo enfin bon très bien on va pas rentrer là-dedans tout le monde le sait c'est pas la question uniquement de l'islam c'est une question si vous voulez la gauche on va la gauche comment dirais-je à troquer une grande partie d'un européisme mythologique elle a mis à la place de l'internationalisme qui aujourd'hui est quand même et c'est devenu le dernier point du mondialisme aussi une dernière anecdote moi j'étais à Attaque longtemps pendant plusieurs années à Attaque moi j'en suis j'ai quitté parce que Attaque on parlait bien de souhaité populaire tu parlais tout à l'heure mais dès qu'on arrivait à la souhaité nationale donc là on pouvait plus en parler parce que c'était du nationalisme alors il vous disait c'est formidable on n'arrive pas à contrôler la mondialisation le parlement et tout tandis qu'on va parler de la souhaité oui mais la souhaité nationale c'est ambigu pourquoi on imagine je ne le fais pas là-dessus ils ne pouvaient pas parler de ça les articles qui arrivaient la post-nation est cavernasse il rêvait d'une espèce d'alter mondialisme et d'une Europe soit disant démocratique donc un parlement répand au pouvoir vers lui oui bien sûr et qui aurait merveilleusement contrôlé le capital dans l'ère géographique de Maastricht et ils sont passés de l'antimondialisation moi j'y étais quand on est passé de l'antimondialisation à l'alter mondialisme ça m'a créé un choc je veux dire il ne s'est pas pareil si c'est pareil t'as rien compris bah non vous êtes passé à l'antimondialisation à l'alter mondialisme ça veut dire que vous êtes pour le mondialisme non mais c'est pas le même je lui dis d'accord maintenant aller manifester pendant 20 ans de notre vie face au bureau de l'OCDE ça ne changera rien on peut on aura de longues barbes blanches ça ne changera rien mais il ne voulait pas entendre parler du rapport à la souveraineté nationale ce que fait très bien Sapir dans son dernier livre il va même beaucoup plus loin je lui dis lui il dit quand même le plus important c'est même pas la souveraineté populaire c'est la souveraineté nationale il n'est pas la souveraineté populaire mais il explique dans son livre le plus important qu'il détermine le reste c'est d'être souverain nationalement parlant bon je lui ai voulu dire qu'en France populaire, nationale dans l'idée française ça se confond depuis pas mal de temps d'une certaine manière voilà alors je vais terminer par voir les questions 5 minutes simplement sur Scanone moi ce qui m'intéresse là-dedans je vais dire un mot sur le pape François et comment dirais-je lui qui a connu Laclos Scanone qui a connu Laclos le pape qui a été péroniste ils avancent une notion qui est encore une notion autre qu'il appelle le peuple-nation c'est-à-dire entre le peuple un peu éthnique un peuple qui serait évanissant des classes populaires en lutte il y a le peuple-nation qui est le peuple des mœurs qui est le peuple historique le peuple de la culture la nation historique et culturelle si on se dit et qui dans le fond va intégrer le conflit social mais qui va pas le faire selon la vie des classes classiques voilà et la théorie de Scanone j'arrête là-dessus qui est très intéressante qui est à mon avis dans l'audato si à la fin du texte de François c'est très intéressant personne l'a vu tout le monde s'est excité sur la décroissance etc bon mais il dit très bien qu'il faut que les nations retrouvent les peuples les nations retrouvent une forme de soinité de liberté en quelque sorte ça a été très très bien vu et il reprend ce que j'appellerais bon c'est la polyphonie des peuples quoi voilà c'est la polyphonie des peuples contre une mondialisation je dirais abstraite et puis en marchande c'est très intéressant et ça peut être en quelque sorte une suite un petit peu de ce qu'on a dit avec une critique en même temps bon c'est un livre qui vient de sortir je ne l'ai pas lu en entier il s'appelle La théologie du peuple c'est vraiment passionnant si quelqu'un a posé des questions je donnerais des réponses mais ça me paraît c'est intéressant à la fin de notre débat de pouvoir parler de ça parce qu'il en parle un peu aussi dans ton premier livre je crois que c'est je ne sais plus qui en parle c'est pas des mots parce que je crois que tu devais rencontrer le pape ils ne l'ont pas fait c'est pour ça que j'ai voulu évoquer ça en 30 secondes on s'arrête et puis on commence déjà sur ce volontariat merci beaucoup applaudissements applaudissements